Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dont je parle depuis déjà un moment sur Twitter. C'est tout simplement vos attentes concernant Destiny 2, numéro 2. Vous avez été nombreux à me répondre sur Twitter, nombreux à me répondre sur YouTube. D'ailleurs, pour ceux qui ne nous suivent pas encore sur Twitter, je vous conseille de le faire. C'est vrai qu'on échange beaucoup avec les gens. On pose souvent des questions, on essaie d'échanger un maximum sur Destiny ou même sur le zombie. Et donc voilà, je vous invite vraiment à nous suivre. Le lien est dans la description de la vidéo, voilà. Alors j'ai pris en tout 8 commentaires, enfin, j'ai pris quelques commentaires sur YouTube et j'ai pris également quelques tweets, donc des gens qui vont donner des idées également sur Twitter. Donc 8 personnes en tout et vous allez voir franchement rester jusqu'au bout de la vidéo parce que la dernière idée, c'est vraiment la meilleure que j'ai trouvée. C'est vraiment une idée pour moi qui ferait du bien, je pense, à Destiny. Et vous allez voir, franchement c'est du bon. Bon allez, c'est parti. On commence tout d'abord par les commentaires que j'ai pu trouver sur YouTube. Donc on a en premier lieu, donc Bringslizer qui nous dit pour le raid scénarisé, ce serait vraiment top. Aussi, je trouve vraiment que les raids ne sont pas intégrés dans l'histoire. Par exemple, pour Oryx, on nous dit qu'il est mort lors de la dernière mission de l'histoire, pardon. Et on n'entend plus parler de lui pour le raid. Voilà, le pied reste athéon, on ne sait absolument pas d'où il sort, etc. Donc un raid scénarisé qui est en lien direct avec l'histoire, ce serait vraiment top. Alors ça, c'est vrai qu'on aimerait vraiment qu'il y ait un peu plus de scénario autour du raid. C'est vrai que généralement, il n'y a pas de cinématique dans le raid, il n'y a rien eu. C'est vrai qu'au niveau d'Athéon, on n'a rien, on n'a pas eu grand-chose également. Ça serait vraiment bien qu'en fait, à chaque étape, il y ait une espèce de petite cinématique qui intervienne. Pas forcément qu'elle soit très longue, mais qu'elle avance un petit peu l'histoire. C'est vrai que ça serait assez sympa. Et j'ai pris du coup un deuxième commentaire qui répondait à ce premier. Et je trouve que d'ailleurs, ça serait vraiment sympa de faire ça. C'est donc Aïm Drizzi qui a tout simplement répondu au premier commentaire que je viens de vous lire. Et qui a dit, tu n'imagines pas le boulot que c'est une cinématique, même juste comme celle de... Enfin, c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Mais bon, je pense que quand on souhaite développer un jeu, on met également les moyens. De toute façon, en termes d'effectifs, en termes d'argent, c'est vrai que Destiny, c'est un jeu qui a forcément très bien marché. Il a été le jeu de l'année en 2014. Je pense que voilà, c'est vrai qu'ils peuvent mettre les moyens là-dessus. Et ça serait vraiment sympa d'avoir un peu plus de cinématique. Et après, il donne une idée qui est tout simplement géniale. Je trouve que ce serait d'ajouter tout simplement la rubrique des cartes de grimoire directement sur notre jeu. Qu'on puisse les visualiser. Puisque c'est vrai, on n'a pas tous un PC à la disponibilité. Ou même un téléphone sur lequel on peut aller sur Internet. Et je trouve que ce serait vraiment génial d'intégrer les cartes de grimoire directement dans le jeu. Puisque pour ceux qui ne le savent pas, dans les cartes de grimoire, on a vraiment beaucoup plus d'informations concernant le scénario et l'histoire de Destiny que dans le jeu lui-même. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage de ne pas les avoir intégrés directement dans Destiny 1. Voilà, en tout cas, ça serait une bonne idée. Très bonne idée de la part de Haimdrisi. Ensuite, j'ai pris un commentaire, mais ça je l'ai vu sans vous mentir. Je pense au moins une bonne vingtaine de fois. Donc c'est Floki Yoki qui l'a mis. Mais comme je vous l'ai dit, vous avez été nombreux à me donner cette idée. Utiliser son vaisseau. Alors il y en a qui aimeraient bien qu'il y ait des batailles de vaisseau. Il y en a qui aimeraient beaucoup pouvoir se rendre jusque sur les planètes directement en vaisseau. Et c'est vrai que ça serait vraiment énorme dans Destiny de pouvoir se déplacer en vaisseau, d'être en orbite, de pouvoir contrôler un peu son vaisseau. Mais je pense que là, après on s'égare un peu de Destiny. Ou alors on n'a pas envie non plus de se retrouver sur un jeu de bataille de Interstellaire. C'est vrai, ça serait assez sympa. Je pense que ça demande vraiment beaucoup de travail. Et je n'ai pas envie non plus qu'on s'égare trop de Destiny. Je préfère limite vraiment que le travail soit axé plus sur le côté scénario du jeu que sur les batailles de vaisseau. Même si franchement, ça serait assez sympa de retrouver ça dans le jeu. On a Fusinio également sur Youtube avec nos amis. Des parties perso, bordel. Marre de jouer contre des plots en Osiris. On veut jouer contre des mecs de son niveau. Organiser des matchs de team, stratégie, etc. Je pense que je fais partie des plots sur Osiris. Vraiment, en effet, il y a pas longtemps, je me fais dégommer. Après, des parties perso, ça serait vraiment sympa des parties personnalisées. Et je pense que Destiny, il y a aussi un avenir au niveau peut-être de l'e-sport. Alors, je ne parle pas pour moi parce que vraiment, en PVP, je suis loin d'être quelqu'un de très bon. Mais je pense qu'il y a des gens qui jouent beaucoup en PVP. Et je pense que créer, pourquoi pas, pas forcément de l'e-sport, mais des petites compétitions, au moins des classements. Vous voyez, je pense que vraiment, ça apporterait quelque chose de plus au jeu. Il ne faut pas non plus tourner trop vers un Call of Duty ou par exemple un CSGO. Voilà, c'est des deux jeux que je connais en compétitif. Mais ça peut être assez sympa, c'est vrai, de pouvoir faire des parties privées. Ensuite, on a également M. Racine qui nous a dit, donc, moi j'aimerais plus d'utilité au niveau du vaisseau. Voilà, ça vient encore également sur ce commentaire-là. Et surtout, des récompenses de clans. C'est vrai, les clans sur Destiny, en fait, le clan, ça sert juste d'avoir son nom. On n'a rien, sinon sur l'emblème, on a le nom du clan. À part ça, ça n'apporte rien. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à faire à ce niveau-là. Et à la fin de son commentaire, on peut voir également qu'une nouvelle classe, ça serait le top. Alors vraiment, je pense qu'on est nombreux à attendre une nouvelle classe. Moi, j'aimerais vraiment beaucoup qu'il y ait une nouvelle classe. Mais vous allez voir que par la suite, dans la dernière idée que je vais vous donner, vous allez voir qu'en fait, il y a un abonné qui nous a soumis une idée qui est vraiment extraordinaire. Et je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'une nouvelle classe, mais il y a vraiment besoin de plus approfondir les classes. Vous allez voir par la suite. Et il nous a mis également que ce serait bien que les raids soient actualisés à chaque fois. C'est vrai. Voilà. Aujourd'hui, on fait le raid d'OX. On ne peut même pas faire crop-tas. Athéon n'a toujours pas été remis au bout du jour. Et je pense que c'est vraiment dommage. Ça serait vraiment bien, comme il nous dit, qu'à chaque fois qu'il y a un DLC qui sorte, le raid soit remis au bout du jour. Certes, on peut laisser le niveau du raid actuel pour ceux qui ne peuvent pas acheter les DLC. Mais on peut mettre un deuxième niveau de difficulté pour ceux qui vont acheter les DLC. Pour avoir vraiment plus d'activités à faire chaque semaine. Ça serait vraiment le top. Et je pense qu'à ce niveau-là, ils peuvent faire également une grosse progression. Ensuite, là, on va passer directement aux idées qu'on a soumises par Twitter. La première idée, vous n'avez pas le nom, c'est-à-dire qu'elle a été tout simplement soumise par Toronov. Donc, il a mis pas mal d'idées. Donc, une quatrième classe. On en a parlé également juste avant. Une histoire plus longue. C'est vrai qu'une histoire plus longue et plus étoffée. Parce qu'au tout début du jeu, l'histoire était assez pauvre. Au niveau de Tekken King, c'est vrai qu'ils ont apporté pas mal de choses au niveau du scénario. Mais une histoire plus longue et, je pense, beaucoup plus compliqué, beaucoup plus étoffée à peut-être, beaucoup plus compliqué à comprendre. Ça serait vraiment pas mal que les équipements de Destiny 1 ne soient pas délaissés. Alors ça, on verra. J'aimerais bien quand même qu'il y ait pas mal de nouveaux équipements. C'est vrai qu'il va y avoir pas mal de nouveautés. Pas non plus rester dans ce qu'on connaît déjà. Mais ouais, pourquoi pas au niveau des armes exotiques, comment ça serait pas mal. Deux contenus plus réguliers. Alors ça, le patron d'Activision nous en a parlé il n'y a pas longtemps. Donc on verra peut-être. Plus de difficultés. Alors il faut savoir que plus de difficultés, c'est compliqué. Parce qu'en fait, dans le Destiny, il y a beaucoup de joueurs qui jouent régulièrement. On en fait partie. Et c'est vrai que pour nous, la difficulté maintenant est assez simple dans les raids. Mais il y a des joueurs qui ne jouent forcément pas souvent. Et qui ont vraiment du mal à finir un raid. Donc pour moi, c'est assez compliqué de proposer une difficulté plus importante. Pourquoi pas pour proposer un niveau de difficulté plus important pour les joueurs réguliers. Je ne sais pas, un système à mettre en place. Enfin bref. Des nouveaux modes de jeu en PVP. Je pense que ça, on peut s'y attendre. Ça verra le jour. Des nouvelles doctrines également. On peut s'y attendre, je pense. Nouvelle race d'ennemis. Des nouvelles races d'ennemis. Franchement, j'aimerais beaucoup. Et évidemment, des nouvelles planètes qui vont avec. Ça serait vraiment le top du top. Et que le jeu ne change pas trop du premier opus. Car on risque d'être déçus, bien évidemment. Franchement, le début de Destiny 1 était vraiment top. J'ai adoré. Hormis le fait, comme je vous le disais, qui manquait un peu au niveau du scénario. Mais c'est vrai que ça serait assez sympa. Voilà. Qu'il n'y ait pas trop trop de changements non plus. Mais voilà. Et bataille de vaisseaux au moins pour pouvoir les piloter. L'idée revient encore une fois ici. C'est vrai que franchement, ça c'est une chose qui est vraiment très attendue par la communauté. Et pourtant, je ne trouve pas que... Je pense qu'on peut s'attendre un peu. On peut avoir des attentes sur beaucoup d'autres choses à part ça. On s'éloignerait peut-être un peu du côté Destiny. Et enfin bref. Voilà. Alors, chacun a chacun ses goûts. Mais moi, je pense qu'il y a plus important que ça. Ensuite, il y a Ultra V qui nous a dit. Moi, je voudrais un mode compétitif pour aller plus fort joueur PVP. Autre Coziris. Pas à la Call of Duty, mais un bon truc. Alors, je voulais revenir là-dessus. On en a parlé tout à l'heure. Évidemment, je pense qu'un mode compétitif, ça serait vraiment pas mal. Après, il ne faut pas tomber non plus dans l'esprit Call of Duty, je pense. Voilà, ce n'est pas Destiny, ce n'est pas du tout Call of Duty. Il ne faut pas confondre les deux. Et je pense que ce serait sympa un mode compétitif. Mais il ne faut pas non plus tomber dans un jeu à la Call of Duty. Et enfin, on va terminer avec vraiment une super idée de la part de Dr. Stoffenberg qui vous a mis. Regardez, vous allez voir, il s'appelle Anthony Dr. Stoffenberg sur Twitter. Et vous allez voir, il m'a écrit vraiment pas mal de pavés. On peut voir ici. Et franchement, j'ai trouvé son idée. Mais c'est la meilleure idée qu'on m'ait donnée jusqu'ici. Et pour moi, si Bungie se tourne vers ce côté-là, Destiny 2 sera vraiment énorme. Je pense que voilà. Donc, par exemple, on va commencer. Il m'a donné une idée. Il aimerait vraiment que dans Destiny 2, les classes, donc Titan, Chasseur, Arcanist, soient vraiment beaucoup plus travaillées. Je vais m'expliquer. Donc, c'est ce qu'il m'a détaillé par la suite. Il aimerait que, par exemple, le Titan soit beaucoup plus bourrin. Il aimerait également que l'Arcanist ait beaucoup plus de magie. C'est-à-dire, pourquoi pas qu'il puisse soigner ses coéquipiers. Et il aimerait, d'un autre côté, que le Chasseur soit beaucoup plus agile, qu'il soit beaucoup plus subtil. Il a soumis une autre idée. C'est qu'en fait, ces personnages-là aient chacun leur type d'arme. C'est-à-dire que, par exemple, le Titan puisse être beaucoup plus à l'aise avec un lance-roquette ou une mitraise lourde. Que le Chasseur soit beaucoup plus à l'aise avec un sniper et que l'Arcanist soit, lui, beaucoup plus à l'aise avec un fusil à fusion. Alors, ça, c'est vraiment une très bonne idée. Mais, d'un autre côté, il a continué à développer pour ne pas que le Chasseur puisse jouer uniquement au sniper. Il s'est expliqué. Il a dit que ça serait vraiment pas mal de créer un arbre de compétences. Comme, par exemple, pouvoir développer une compétence de force sur le Chasseur pour que le Chasseur soit, pourquoi pas, un peu plus à l'aise avec un fusil mitrailleur. Alors qu'il reste moins à l'aise qu'un Titan, bien évidemment. Mais qu'il soit un peu plus à l'aise avec un fusil mitrailleur. Je ne sais pas si vous comprenez. En gros, on va parler un petit peu du Titan également. En gros, si un Titan utilise un fusil à précision. Il aura vraiment beaucoup moins de précision, beaucoup moins d'efficacité qu'un Chasseur avec un fusil de précision. Mais, il pourra améliorer une compétence qui soit, par exemple, agilité. Un exemple. Et, de ce cas-là, il pourrait compenser un petit peu sa perte de précision, sa perte d'efficacité avec un Sniper pour se rapprocher un petit peu du Chasseur. Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris ce qu'il voulait dire. Mais, j'ai trouvé que c'était vraiment une idée énorme. De toute façon, je vais vous mettre à côté de moi. Je vous ai mis tout simplement tout ce qu'il m'a détaillé. Et, j'ai trouvé que c'était vraiment énorme. Alors, franchement, un arbre de compétence pour les classes, beaucoup plus détaillé. On le sait qu'il y a déjà des compétences à améliorer sur Destiny 1. Mais, beaucoup plus détaillé. C'est-à-dire que, par exemple, si on veut utiliser, avec, je ne sais pas, avec un Arcaniste, on veut utiliser un lance-roquette. Eh bien, il faudra développer beaucoup plus le côté force sur l'arbre de compétence pour pouvoir utiliser d'une bonne manière le lance-roquette. Par exemple, voilà. Et, j'ai trouvé que c'était vraiment une super idée. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette idée dans l'espace des commentaires, les potes. Mais, je me suis arrêté là-dessus. Et, j'ai trouvé que c'était vraiment une idée qui, pour moi, ferait de Destiny 2 un excellent jeu. Voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Voilà. Si ça vous plaît, pourquoi pas faire un numéro 3 un peu plus tard, dans 3 ou 4 mois, puisque la dernière vidéo était sortie il y a 3 ou 4 mois. Et, du coup, n'hésitez pas à me donner dans l'espace des commentaires des idées pour la prochaine vidéo. Voilà. Ça me fait toujours plaisir quand vous participez et quand vous donnez de très bonnes idées. Et, pourquoi pas, quelqu'un, un jour, pourra passer sur cette vidéo et dire, « Mais, ils avaient raison, les petits Français. Cette idée était pas mal. Peut-être qu'on pourra mettre ça dans le jeu. » Voilà. On ne sait jamais. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à liker si c'est le cas. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, les potes. Prenez soin de vous. Tchuss !